L'association Grès d'Espoir est une association mère. On est des porteurs de voix et de par notre voix aujourd'hui, on est là pour rassembler, mais pas que. On est là vraiment pour sensibiliser et leur dire qu'on les aime. Parce qu'à un moment donné, c'est bien de sensibiliser, mais aussi leur prouver quand même notre amour, notre bienveillance. Je pense que c'est la chose la plus importante. Alors aujourd'hui, on est là en tant que maire, on est là en tant que soeur, on est là en tant que Sénégalais. Pourquoi ? Pour dire non à l'immigration clandestine. Personnellement, ça nous touche. On est là pour la jeunesse, on est là pour les aider. On est là quand même pour les fédérer, pour fédérer toutes les associations, qu'on puisse les aider. Recenser ceux qui ont des diplômes, recenser ceux qui ne savent vraiment comment faire pour se faire financer et vraiment tendre la main aux autorités pour qu'ils puissent nous aider. Et en parlant d'autorité aussi, je parle à la presse. Merci beaucoup à la presse sénégalaise. La presse a été là aujourd'hui. La presse, même si elle ne l'a pas dit ouvertement, la presse, je sais qu'elle a mis son genou à terre pour dire non à l'immigration clandestine. Et pourquoi les artistes ? Parce qu'en fait, ce sont des porteurs de voix. Aujourd'hui, c'est difficile de pouvoir maintenir la jeunesse dans un endroit. Ce n'est pas possible. Je ne sais pas pourquoi. Parce que j'ai l'impression que la jeunesse devient de plus en plus silencieuse. Et on ne doit pas quand même laisser faire certaines choses. C'est vrai que le Covid tue, mais actuellement aussi, il faut qu'on se dise la vérité. L'immigration clandestine, qu'on le dise ou pas, a tué vraiment plus que le Covid. Et c'est pour ça quand même que l'association Un grain d'espoir a pris l'initiative de pouvoir aller à la rencontre des associations, des fédérations, des jeunes dynamiques qui sont juste là pour aider leur jeunesse. En l'occurrence, les présidents des associations qui sont derrière moi. Et vraiment, je leur remercie vraiment d'avoir pu contribuer à la réussite de ce projet, à la réussite de ce programme qui ne fait que débuter. Sous-titrage ST' 501